Dès qu'un humain vient à la vie, il est déjà vieux pour mourir. Telle a été la déclaration de Martin Heidegger, philosophe allemand du XXe siècle. Et cette citation est attribuée en cette circunstance à notre chère tante qui effectue le grand voyage vers l'au-delà. Il m'est d'un grand honneur, en tant que neveu de la défunte, de prêter ma voix aux familles Valmir, Maurici et Charles, pour vous présenter, mesdames, messieurs, la biographie de notre chère disparue. Madame Levois-Cichard, née Marie-Madeleine Valmir, mieux connue sous le nom de Réjeanne Maurici. Pour certains, elle s'appelle Ma Mauvé, pour d'autres, Ma Popo, Tante Jeanne. Elle est née à Réjeanne, deuxième ville du département du Nord d'Haïti, le 6 juillet 1940. Elle a rendu son âme à Dieu le vendredi 16 juin 2023, à l'âge de 83 ans. Issu d'une famille de sept enfants, dont elle est la quatrième, elle était la seule survivante. Son père fut M. Orphila Maurici et sa mère, Mme Valsina Valmir. Cependant, son éducation fut assurée par sa chère-tante, Mme Honoria Maurici, qui habitait au Kavaïtien à la rue 19. Et c'est là qu'elle a reçu le prêt de l'instruction. Vite influencée par sa tante qui s'adonnait aux activités commerciales, Tati Véjeanne suivait les traces de son mentor. Elle s'élançait dans le commerce. Sa première activité était la boucherie. Ensuite, elle se faisait manassar, parcourant toutes les zones d'Haïti pour acheter et revendre tout ce qui pourrait lui apporter un revenu. Plus tard, elle s'intégrerait dans la vente des vêtements usagés, communément appelés bébés. C'était un gros machin bébés. Bref, c'était une débrouillarde. Étant habité au Cap, elle faisait des va-et-vient entre le Cap et l'Imbé pour venir voir ses parents. Et c'est à partir de ses voyages qu'un jeune homme, à ses gars-là, l'a suivi de près et s'est approché d'elle pour lui demander sa main. Bien que capricieuse et timide, elle ne pouvait pas résister à sa flamme. Et, à 17 ans, elle a remis la clé de son petit cœur à M. Vivoissy-Charles, mon oncle. De leur union naquit l'unique fille de la famille, Mme Bernadette-Charles, qui, aujourd'hui, permet à Tati de laisser la planète bleue en tant que grand-mère du droit jeune, dont N.D., Kera et Nancy. Quant au caractère de Tati, c'est d'être une épouse responsable, patiente, respectueuse, tolérante. Une femme laborieuse, hospitalière, dévouée et courageuse. L'idée toujours prend responsabilité l'anmène. L'idée, j'aime fatigée de la famille pour foyer, pour famille, pour mari, pour petit, pour pourpio. L'idée, c'est un monde qui t'aime, c'est un monde qui t'aime, c'est un monde qui t'aime. L'idée, c'est un monde qui t'aime, 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 c'est un monde qui t toujours aimer être tout petit monde pleins quand il est chaud et on n'a pas besoin d'un anécdote on a dit un petit peu que l'ananias, c'est une granite de papilles Lorsque l'on fait manger, l'ananias est parti et l'en sortie l'ananias est toujours serré manger l'ananias et libère l'ananias obligation et l'ananias, si l'on fait manger l'ananias, l'ananias n'a pas envie de manger ou payer l'ananias parce que l'on n'a pas prédit Effectivement, le jour l'ananias n'a pas envie de manger l'ananias, il faut payer l'ananias parce que l'ananias n'a pas envie de manger C'est un monde qui est vraiment hospitalier qui est toujours un monde qui vient l'ananias Bref, à l'instar de Marie-Lys, personnage principal de Frédéric Maslet romancier de la génération de la Ronde, de la littérature haïtienne qui a présenté dans son roman cette dame Marie-Lys en 1903 dans son roman Tati Léjeune est le symbole de la femme haïtienne C'est-à-dire une femme qui baie toute l'humain pour foyer, pour payer, pour société par l'autre Elle s'est sacrifiée pour subvenir aux besoins des autres Elle s'est oubliée parfois pour venir en aide aux siennes Poussée par son hospitalité et son amour pour le sol natal Elle effectuait des voyages incessants en Haïti depuis son arrivée en terre américaine en 2001 Et son dernier voyage remonte en octobre dernier Octobre 2022 C'était son ultime voyage Sa dernière visite dans le pays de ses parents Puisqu'en janvier 2023 Elle était contrainte par la maladie de regagner son droit en Floride Question de se faire soigner Et de janvier à juin La situation ne s'améliorait pas Jusqu'à ce que le vendredi 16 juin 2023 Elle s'éteint En perdant cet être si cher Le temps semble s'arrêter Pourtant, la vie continue Enfin, le glace au nez pour que tu ailles Vers ton maître, cher Tati Sache que tes proches t'aiment Et ne cessent de t'aimer Jamais tu ne seras effacé de notre mémoire Puisque la mort est une coupe que tous les hommes doivent voir Et le tombeau, une porte par où ils doivent tous passer On n'a qu'à obéir aux ordres du divin maître Mais nous garderons pour toujours tes souvenirs dans nos coeurs En ce instant, nous nous taisons Et laissons filer ton âme vers ton ciel Bonne traversée Tati Que la terre te soit légère Merci Merci